Stéphanie chante merveilleusement. Mais en plus, hier, elle a mené le mur à la baguette. Mais c'est moins concentré d'autre, hein. En utilisant son premier joker au bon moment, elle a éliminé 30 adversaires d'un seul coup. En six questions, Stéphanie a déjà terrassé plus de la moitié du mur et cumulé 13 850 euros de gain. Ira-t-elle avec son dernier joker décroché les 200 000 euros ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pour le savoir, ne ratez pas tout de suite ces nouvelles vocalises dans Contre 100. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur TF1. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau duel de 1 contre 1. Et nous trouvons maintenant Stéphanie. Ça va bien Stéphanie ? Bonjour ! Depuis hier ? Eh, bien dormi, bien mangé. Bien dormi, bien mangé. Vous avez décidé de continuer, c'est très bien, c'est très courageux. Bon, je vous rappelle qu'à tout moment dans l'émission, vous pouvez remporter 200 000 euros sur une question. Pour cela, il suffit que l'ensemble du mur s'effondre. Si, 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 si. Justement, dans ce mur, il y avait, au départ, au départ, il y avait 12 secrétaires. Également parmi nous, depuis le début de la semaine, nos 5 fleurettistes membres de l'équipe de France et champions du monde 2005 et 2006. Nous avons le plus vieux bachelier de France, c'est Jean. Bravo, Jean. Mais Jean n'est plus là. Jean a perdu. Et puis, nous retrouvons Élodie Gossoin également. Élodie Gossoin qui a malheureusement trébuché sur le marais de canard, qui n'est pas dans le dos, mais sur la poitrine. Mais vous êtes quand même là pour jouer pour l'association Rêves. Et à la prochaine partie, on vous retrouvera avec grand plaisir. Merci. Bon. Stéphanie, vous le savez, ce jeu est simple. Soit vous gagnez, soit il gagne. Je gagne. Je gagne. Si, si, si vous, vous voulez partager les gains remportés par le mur et par les candidats de l'émission d'aujourd'hui, soit jusqu'à 200 000 euros ou plus, il y a plusieurs gagnants dans l'émission. Téléphonez au 3680, envoyez le mur au 61313. Le nom du gagnant s'affichera en fin d'émission. Pour continuer l'aventure, vous aviez au départ 3 jokers, il ne vous en reste qu'un. Ils sont encore 40. Vous avez accumulé 13 850 euros. Voici donc 1 contre 40. On va reprendre la partie. Là, on l'a laissée hier soir. La prochaine question peut vous rapporter 400 euros par adversaire éliminé. Voici cette question. Combien y a-t-il de trimestres dans 3 années complètes ? A 9, B 12, C 16. Répondez maintenant, le mur. Normalement, là-dessus, je devrais m'en tirer. Si je ne m'en tire pas, je me fais charrier jusqu'à la fin de mes jours, je crois. Vous répondez quoi ? Alors, une année, on est bien d'accord, il y a 4 trimestres. D'accord ? Normalement, 3 fois 4, je devrais m'en sortir. On va dire... B. Combien y a-t-il de trimestres dans 3 années complètes ? La bonne réponse, Stéphanie. Et la réponse... Mais si ! C'est 12, effectivement, il y a 4 trimestres par année. 4 fois 3, effectivement, ça fait 12. Alors, on va voir s'il y en a dans le mur qui confondent multiplication, addition et autres. Alors, notre grand gaillard en 33. Eh oui, eh oui. Que s'est-il passé ? J'ai répondu 9. 2 mètres... 2 mètres... Combien ? 2,05 m ? 2,02 pour 120 kg. Ah, quand même, hein. 120 kg de muscles. Eh, ouais. Bon, je suis désolé. Tant pis. A bientôt. On perd également un fleurettiste. Oh ! Oh, c'est dommage ! Loïc. Que s'est-il passé ? J'ai pas d'excuses. Pas d'excuses, hein. Non. Désolé, Loïc. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, 3 éliminés sur cette question. 1 200 euros de plus, qui vous fait un total de 15 050 euros. Ils ne sont plus que 37. Ah oui. On se rapproche donc des 200 000, un petit peu plus. On se rapproche des 200 000. Que faites-vous, Stéphanie ? L'argent ou le mur ? On se rapproche des 200 000. Ouais, mais là, passe ici. Je vais partir. Je vais partir. Allez, les murs ! Pardon, Ivana, s'ils ne ramènent pas de petits cadeaux à la maison. Chez vous, c'est le moment de jouer pour partager les gains cumulés du mur et des candidats à l'émission d'aujourd'hui. Stéphanie est bien partie. Il y a déjà 15 050 euros dans la cagnotte. On ira peut-être ce soir jusqu'à 200 000 euros et plus. Téléphoner 36 80. On vous dit mur aussi. 13 13. Le nom du gagnant s'affichera en fin d'émission. Stéphanie, l'heure est grave. Voici 1 contre 37. Pourquoi ? Mais non, tout va bien. Prochaine question. 500 euros par adversaire éliminé. Plus qu'un zocker. Ils ne sont plus que 37. C'est important. Voici la question. Dans une grille de mots croisés bicolores de 8 cases sur 8, 21 cases sont noires. Combien sont blanches ? A, 41. B, 42. C, 43. C'est à vous, le mur. Donc, une case de 8 sur 8. Donc, ça veut dire qu'il y a 8 fois 8, 64 cases. On est bien d'accord ? Non, mais... On sent que la vie a apporté conseil. Oui, non, mais là, je... 8 fois 8, 64. Donc, 64 moins... 21, 43. 43, c'est la réponse C. Réponse C, 43. Dans une grille de mots croisés bicolores de 8 cases sur 8, 21 cases sont noires. Combien sont blanches ? La bonne réponse. Et la réponse... C. Le joker a été sauvé, donc tout va bien, Stéphanie. Combien se sont plantés sur cette question ? Allez, allez, allez. Le mur, le mur ! Oh, non ! Ils ne sont que 2. Mais tout de même, cette question vous rapporte 1000 euros de plus. Soit un total de 16 050 euros. Ah, ils sont coriaces, hein. Et ils ne sont plus que 35. Moi, je dis... L'argent ou le mur ? Ah, je pars. Non. Si ! Non, si ! Mais non ! Mais non, mais non, mais non, il vous reste un joker. Mais non, mais non, mais non, mais non, il vous reste un joker, on ne part pas avec un joker. Déjà, hier, je me suis dit, t'es folle. La dernière question, je me suis dit, t'es taré. Et là, je vais me dire, t'es timbré. Mais... Non, j'arrête. Non. Mais... Vous avez eu raison de vous faire confiance, continuez. Mais non, j'ai gagné. Pas avec un joker. Je perds. Vous avez perdu. J'ai gagné 16 000 euros. Regardez-moi. 16 000 euros, vous savez ce que c'est. Allez-y, faites-nous rêver. Non, 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 vous avez pas le droit. Vous avez pas le droit à me faire ça. Mais c'est, mais c'est. Non, non, non. Allez. Non. Non, je pars. Mais non. Je pars, je pars, je pars. Mais non. Une fois, deux fois, trois fois. Parfait. Bravo, Stéphanie, vous avez gagné 16 000, 050 euros. Cette somme se rajoute, bien sûr, à la cagnotte qui sera partagée avec un téléspectateur. Dans le monde, ça brichera. Enfin, l'émission. Vous avez bien joué. C'est prudent. Bravo. Merci beaucoup, allez-y. Je vous embrasse. C'est par là. Le mur. Je suis désolé, j'ai essayé. J'ai fait ce que j'ai pu. Accueillons tout de suite Thierry. Bonsoir, Thierry. Bonsoir. Ça va bien ? Très bien. Très bien. Vous êtes en forme ? Oui. Bon, ça tombe bien parce que le mur, lui, ne l'est pas. Ça, c'est vrai. Non, vous n'êtes pas en forme. On ne peut pas dire que vous ayez réussi à prendre beaucoup d'argent de candidat. Vous êtes très décevant. Bon, Thierry, ce jeu, vous le savez, est simple. Soit vous gagnez, soit elle gagne. Pour entamer votre quête, Elodie Gossouin est très jolie. Elle est très jolie. Oh, ben merci. En même temps, elle est un peu Miss France, en même temps. Oh, vieille Miss France, déjà. Vieille Miss France, hein. Ça fait 6 ans. Oui, mais bon, la beauté est toujours présente. Oh, merci. Chez vous, c'est le moment de jouer et de partager les gains accumulés par le mur et par les candidats de l'émission. D'aujourd'hui, peut-être que Thierry est en route pour les 200 000 euros. Il peut y avoir plus, d'ailleurs. Téléphoner au 36 80, envoyer mur au 6 13 13. Nous vous donnerons le nom du gagnant en fin d'émission. Thierry, pour retenter de gagner 200 000 euros, vous avez trois jokers. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Voici donc un contre un 100. Première question. Cette question vous rapporte 100 euros par adversaire éliminé. Voici la question. Quel pays est frontalier de la France, de la Belgique et de l'Allemagne ? A, la Suisse. B, le Luxembourg. C, l'Autriche. Répondez maintenant le mur. Oui, je doute, oui, mais... Je suis nul en géographie. Je suis nul. Élodie... Mignon, chouchou, prends un joker, chouchou, ce sera mieux. Prends un joker. Elle vous a appelé chouchou, déjà. Alors, chouchou, qu'est-ce qu'on fait ? Un joker, chouchou, un joker, chouchou, un joker, chouchou, un joker. J'ai bien envie de dire la Suisse. Eh bien, dites la Suisse, alors. Je vais prendre un joker. Joker ! Ce premier joker, c'est un cadeau, vous le savez, vous allez passer la question. Et quoi qu'il arrive, les mauvaises réponses vont vous rapporter de l'argent. Vous alliez dire la Suisse. Alors, quel pays est frontalé de la France, de la Belgique et de l'Allemagne ? La bonne réponse est la réponse. B. Bon, vous avez donc bien fait. Y a-t-il des mauvaises réponses dans le mur ? Il y a 20 mauvaises réponses. Nous étions en question joker. Ça veut dire que vous avez gagné 2000 euros. Merci. 2000 euros. Thierry, que faites-vous ? L'argent ou le mur ? Alors là, j'hésite beaucoup. J'hésite beaucoup, pourquoi ? Parce que... Parce que quand je regarde là, il y a un gros trou noir. Ça peut être intéressant, mais quand je regarde là, j'ai un tableau magnifique. C'est... Donc, le mur ! Le mur ! Chez vous, vous pouvez jouer évidemment et partager les gains cumulés par le mur et par les candidats de l'émission d'aujourd'hui, soit jusqu'à 200 000 euros et plus. Qui sait ? Téléphoner au 36 80 ou envoyer mur au 6 13 13. Nous vous donnerons le nom du gagnant en fin d'émission. Voici donc, Thierry. 1 contre 80. Allez, Chuchou, on y va ? La question suivante peut vous rapporter 150 euros par adversaire éliminé. Vous avez utilisé un joker, il était bien utilisé. Voici cette question. Quel animal marin n'est pas un mammifère ? A. Le dauphin bleu est blanc. B. Le requin blanc. C. La baleine bleue. Répondez maintenant, le mur. Le dauphin est un mammifère. Ça, c'est sûr. Déstabilise. Le requin blanc. Et le dit, tournez-vous face au bleu, s'il vous plaît. Face ? Face au bleu, derrière vous, voilà. Voilà. Mais de dos, elle est très séduisante aussi. Oui, aussi, mais l'avantage, c'est qu'on voit moins. Je veille bien, hein ? Oui. La baleine est un mammifère. Il me reste donc plus que le requin blanc. Oui. Après, je vais donc... Je vais prendre B. Prenez B, allez-y. Le requin blanc, selon vous, ne serait pas un mammifère. Que s'est-il passé du côté du mur ? 3, 5, 10, 10, 11. Oh là là ! Il y a 20 mauvaises réponses. Si vous avez trouvé la bonne réponse, vous aurez 3 000 euros de plus. Nous perdons, comme de par hasard, 4 secrétaires assises l'une à côté de l'autre. Au revoir. Notre bachelier est toujours là. Bravo, Jean. Il a passé un bac littéraire, mais en sciences nattes, apparemment, il se débrouille pas mal. Alors, quel animal marin n'est pas un mammifère ? La bonne réponse et la réponse... Ouais ! Bon, vous voilà donc avec 5 000 euros. Ils ne sont plus que 60. Toujours 2 jokers. Que faites-vous, Thierry ? L'argent ? Ou le mur ? En 2 questions, il y en a 40 qui sont partis. Elodie le dit très bien. Je prends le mur. Le mur. Chez vous, c'est le moment de jouer et de partager les gains accumulés par le mur et par les candidats de l'émission d'aujourd'hui. Peut-être que Thierry est en route pour les 200 000 euros. Il peut y avoir plus d'ailleurs. Téléfolé au 36 80. Envoyé mur au 6 13 13. Nous vous donnerons le nom du gagnant en fin d'émission. Voici donc 1 contre 60. Bon. Question suivante. Elle peut vous rapporter 200 euros par adversaire éliminé. Toujours 2 jokers. Voici cette question, Thierry. En France, à quel moment de l'année la nuit dure-t-elle le plus longtemps ? Est-ce A à la fin de l'hiver, B à la fin de l'été ou C à la fin de l'automne ? Répondez maintenant le mur. Elodie, un problème peut-être ? Pas du tout. Pas du tout. Aucun. Aucun. Je pense que ce serait en hiver. Oui. Ce n'est pas en été parce qu'on fait les barbecues très tard le soir. Non, j'aime bien l'hiver. Allez-y alors, faites-vous plaisir. Il trouble, hein ? Non, vous avez l'air sûr de vous. Je vais prendre un joker. Ce joker, justement, c'est la seconde chance. Si la première réponse que vous me donnez n'est pas la bonne, vous pourrez en choisir une autre. D'accord ? Vous m'avez dit A, c'est ça ? Est-ce que A est la bonne réponse ? Validez le A, s'il vous plaît. En France, à quel moment de l'année la nuit dure-t-elle le plus longtemps ? Est-ce que la réponse A est la bonne réponse ? On est pas assez loin du drame, là. Oui, tout à fait. Tout à fait, Benji. Tout à fait, Thierry. Tout à fait, Benji. Elle est vraiment craquante, Elodie, quand même. Concentrez-vous un peu sur vos boutons, parce qu'à force d'en regarder, il le dit, on a failli se prendre le mur, là, donc... Ah oui, il fait mal, en plus, là. Il en reste pas mal, quand même. Vous avez dit à la fin de l'hiver, c'est-à-dire, en fait, en gros, en mars. Oui. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. C'est logique. Donc, quelle est votre réponse, maintenant, Thierry ? Ben, j'hésite encore. Je plaisante. Alors ? Je vais prendre... La réponse, c'est... Et je vais... Vous auriez dû, avant de valider, vous visualiser tous les mois de l'année et vous demander à quel moment on passait d'une saison à une autre. Plutôt que de faire le kéké avec Elodie. Oui, elle est charmante, Elodie. Bon, que s'est-il passé dans le mur ? Merci, chouchou ! Merci, chouchou ! Merci, chouchou ! Merci, j'ai répondu trop vite. Il y a 26 mauvaises réponses dans ce mur. Ce qui pourrait vous rapporter 5200 euros de plus. Elodie nous quitte. Précipitation. Notre fleurettiste en 41 nous quitte. Nos secrétaires sont toujours là. Comme quoi. Et notre bachelier aussi s'en va. Précipitation. Précipitation. Et fatigue. En France, à quel moment de l'année la nuit dure-t-elle le plus longtemps ? La bonne réponse. Donc, au passage à l'hiver, au solstice d'hiver. Vous auriez dû vous visualiser. Janvier, février, mars. Là, les jours rallongent en ce moment déjà. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à la fin de l'automne, on a beaucoup avancé dans ces jours qui raccourcissent, qui raccourcissent. Et donc, le 21 décembre, de mémoire, c'est le jour le plus court de l'année. Ça vous fait 10 200 euros. Vous en avez encore éliminé 26 de plus. Ils ne sont plus que 34, Thierry. Si, chez vous, vous voulez jouer et partager les gains cumulés par le mur et par les candidats, c'est le moment. Soit 200 000 euros. Qui sait ? Et peut-être plus, téléphoner au 36 80, envoyer mur au 6 13 13. Bien sûr, le nom en fin d'émission. Que va faire Thierry ? Va-t-il s'arrêter là ? Il lui reste un joker. Il a 10 200 euros. Ils ne sont plus que 34. Ira-t-il jusqu'aux 200 000 euros ? Nous le serons juste après la pub. A tout de suite. Thierry est très troublé par la beauté d'Élodie Gossard. Vous voulez que je vous laisse ? Cela semble quelque peu le déstabiliser. Oui, je doute. Oui, mais... Prends un joker, Chouchou. Ce sera mieux. Prends un joker. En 3 questions, il a tout de même éliminé 66 adversaires dans le mur. Mais s'est séparé de 2 de ses 3 jokers. Thierry va-t-il décider de partir avec les 10 200 euros de gains cumulés ? Allez, Chouchou, on y va. Où va-t-il augmenter son capital en acceptant de continuer de combattre le mur ? La réponse sans plus attendre dans 1 contre 100. De retour sur le plateau de 1 contre 100. Vous avez encore quelques instants pour jouer avec nous et partager les gains cumulés par le mur et par les candidats d'aujourd'hui. Soit 200 000 euros et plus en téléphonant au 3680. Envoyez mur au 61313, le nom du gagnant en fin d'émission. Revenons à nos moutons, Thierry. Juste avant la pause, vous deviez nous donner votre réponse. Vous avez 10 200 euros, ils ne sont plus que 34 en 3 questions. Que faites-vous ? L'argent ou le mur ? Je vais prendre le mur. Le mur. Thierry a donc choisi. Et voici 1 contre 34. Thierry. Mais non, pas du tout. Puis vous chantez tellement bien. Voici la question suivante. Elle peut vous rapporter 250 euros par adversaire éliminé. Il vous reste un joker, tout va bien. Quelle salade est aussi appelée doucette ? A, la laitue. B, la roquette. C, la mâche. Répondez maintenant le mur. Thierry. La laitue, non. C'est pas vous qui faites les courses le dimanche ? Non, moi, je fais la cuisine. Ah, c'est bien. Je fais la cuisine, je fais des bons petits plats. On va se voir. Allez, allez, allez. Ça m'arrive à faire les courses quand même. Allez, 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 allez. Est-ce que vous avez au moins une idée ? Oui, il y en a une que j'élimine, la laitue. Oui. Pour quelle raison ? Parce que la laitue, elle n'a pas forcément de goût. Si on met doucette, c'est qu'il y a un goût quelque part. Tout au moins une saveur gustative. Donc, la saveur gustative, la mâche, elle en a une. La roquette, j'en ai jamais mangé. Donc, je serais... Je voudrais bien prendre la mâche. Je vais prendre mon troisième joker. Troisième joker pour Thierry. Ce joker, c'est le qui pense comme moi. Vous allez choisir une réponse. Donc, a priori, la réponse C. Et on ira voir dans le mur quels sont ceux qui ont répondu comme vous. Après, à vous de juger si la majorité ou pas a raison dans le mur. Vous choisissez laquelle ? La C. La C. La C, ne touchez à rien. Qui, dans le mur, a répondu ? La réponse C. 21 sur 34. On a dépassé, bien sûr, la moitié. C'est donc une grosse majorité. Maintenant, est-ce que le mur a raison ? Ça, c'est une autre paire de manches. C'est bruyé ! 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 Je vais faire confiance au mur. Allez-y, bref, on sait. Attends qu'il y aura. Ouais ! Ouais ! Quelle salade est aussi appelée ? Doucette, la bonne réponse. Et la réponse... C. Ouais ! Vous auriez dû nous faire confiance. Vous aviez bien raisonné. Quelles sont les mauvaises réponses dans le mur ? 1, 2, 3, 4... Ouais, forcément, ils sont 13. Ça vous rapporte 3 250 euros de plus, soit un total de 13 450 euros, Thierry ! On a perdu Brice. Notre champion olympique en titre de floreille. Entre la laitue et la mâche, je savais pas quoi choisir. J'aime beaucoup les deux, mais... Eh ben voilà. Aucune idée. Chouchou, que faites-vous ? Vous avez 13 450 euros. Ils ne sont plus que 21 en 4 questions. C'est bien. Mais vous n'avez plus de joker. Ils sont mignons. J'ai plus de joker. Mais bon. Il reste 25%. Vous faites vos plaisirs. Vous avez bien joué jusqu'ici. L'argent ou le mur ? Je vais prendre... L'argent ! Vous prenez l'argent. Bravo, Thierry. Vous avez remporté 13 450 euros. C'est très bien joué. C'est prudent. Cette somme se rajoute à la cagnotte qui sera partagée avec un téléspectateur dont le nom s'affichera en fin d'émission. Bien joué, Thierry. Vous pouvez saluer, Lédi Gossoir. A bientôt. A bientôt. Merci. Accueillons tout de suite Laetitia. Ça va bien ? On peut se faire la bûche, bien sûr. Évidemment. Il n'y a pas de problème. Comment tenez-vous, Laetitia ? Pas trop bien. Pourquoi ? Mais parce que... Vous avez peur ? Oui, j'ai très peur. Mais non, ça va bien se passer. Ils sont très mauvais dans le mur. Que faites-vous dans la vie, Laetitia ? Je suis vendeuse, mais je suis à la recherche d'un emploi. D'accord. Le message est passé. Je vous rappelle brièvement quels sont vos adversaires du mur. Toujours nos 12 secrétaires. Toujours nos 5 membres de l'équipe de Fleuret. Équipe de France, bien sûr. Champion du monde 2005-2006. Toujours Jean, notre plus vieux bachelier de France. Et la très jolie et néanmoins cultivée, Elodie Gossouin. Qui se bat pour l'association rêve. Ce jeu est simple, Laetitia. Soit vous gagnez, soit elle gagne. Pour parvenir à ces 200 000 euros, Laetitia, c'est une somme importante. Vous allez avoir 3 jokers. Les voici. Vous êtes prêtes ? Oui, ils vont être gentils avec moi. Oui. Voici donc 1 contre 100. Vous avez un truc, là. Oui, et là aussi. Vous êtes très percée, alors. Dans la langue aussi. Il y en a partout. Oh là là. Je m'arrêterai là. Mais il n'y a que là ou il y en a ailleurs ? Nombril aussi. Nombril aussi. C'est tout ? C'est tout. Voici la question. Laetitia, je peux vous rapporter 100 euros par adversaire éliminé. La voici. Quels symboles sont les attributs de la justice ? A, la fossile, le marteau, B, l'équerre et le compas, C, le glaive et la balance. Répondez maintenant, le mur. Vous répondez quoi ? Je vais répondre le C, le glaive et la balance. Allez-y. Ils sont déstabilisants quand même. Très. Quels symboles sont les attributs de la justice ? La bonne réponse et la réponse. C, bien sûr. Le glaive et la balance. Bon, déjà, ça va. Qui va se prendre un gros coup de marteau sur la tête ? Merci. Qu'est-ce qui s'est passé, Lasse ? Pas assez rapide. Pas assez rapide ? Vous connaissez la réponse. Bah, ouais. C'est pas grave. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Bon. Première question. Une élimination. 100 euros, tout de même. C'est déjà ça. Alors, que faites-vous ? L'argent ou le mur ? Je vais prendre le mur. Le mur. Voici donc un contre 99. Prochaine question. Elle peut vous rapporter 150 euros par adversaire éliminé. Toujours 3 jokers. Ils sont encore 99. Voici la question, Laetitia. Quel nom de meubles est aussi le nom d'un peintre français du 20e siècle ? A, bureau. B, armoire. C, buffet. Répondez maintenant. Ils sont moqueurs. Mais non. Euh... Aucune, 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 aucune. Vous n'allez pas m'aider. Prenez un joker. La deuxième question. Bah oui, mais bon, il vaut mieux ça que partir avec rien du tout. Euh... Joker. Sûr ? Bah non. Mais Joker quand même. Bah ouais. Vous allez donc passer cette question. Et quoi qu'il arrive, vous allez récolter l'argent du mur. Encore faut-il qu'il y ait des mauvaises réponses dans le mur. Ils vont... Oui. Quel nom de meubles est aussi le nom d'un peintre français du 20e siècle ? La bonne réponse. Et la réponse. Et la réponse, c'est... Bernard de son prénom. Bernard Buffet, à ne pas confondre avec Marie-Georges, bien sûr. Bon. Maintenant, j'espère pour vous que ce joker va vous rapporter de l'argent. Et beaucoup d'argent. Que s'est-il passé dans le mur ? Ah, pas mal. Oh, ça fait pas beaucoup, hein. C'est marrant, hein. Il y a une mauvaise réponse du côté des secrétaires. À force d'être au bureau, hein. Ben oui, forcément, obsédé par le bureau. Ben voilà. Et puis alors, la fameuse ligne des mauvaises réponses. 83, 84 et 85. Donc c'est une réponse collégiale. Désolé pour vous. Et notre armoire à glace en 33 ne s'est pas pris le buffet. Bravo, monsieur. 8 mauvaises réponses. 1 200 euros de plus, ça fait un total de 1 300 euros. Ils sont à trouver en 11. Que faites-vous, Laetitia ? Ben, le mur. Le mur ou l'argent ? L'argent, le mur ? Le mur. Le mur ! C'est mal parti, hein. Laetitia, non, c'est pas mal parti, Laetitia. C'est parti. Voilà. On peut pas dire plus. C'est parti. Par contre, je soupçonne juste que ce soit Elodie Gossioin qui me porte la poisse. Mais n'importe quoi ! Mais pourquoi ? Je m'explique. Je m'explique. Donc la semaine de Noël, j'ai emmené ma mémé faire les achats de Noël. Donc on a passé une super après-midi en centre-ville d'Amiens. Et j'y étais avec mon petit frère. Et vous y étiez. Et ma mémé, elle est tombée dans les escaliers. C'est pas de ma faute. Mais Elodie Gossioin qui a remonté. Pour voir si ça allait. Dans le parking souterrain. Dans le parking souterrain. J'ai porté secours. Elle va bien. Elle va bien. Mais il va bien. Non, elle a le bras cassé. Il va se remettre, son bras. Ouais. Bon. C'est pour ça qu'on en a deux. Allez. Ouais, ça, c'était moyen. Voici donc un contre 91. Bon. Naëtitia, voici la question suivante. Elle peut vous rapporter 200 euros par adversaire éliminé. Toujours de Joker. Voici la question. Oui. Quelle est la forme du verbe dans la phrase ? Le mur tombe. A, intransitive. B, pronominal. C, impersonnel. Répondez maintenant, le mur. Je vous sens dubitative. Oh, oui. Allez. C'est bon. Pronominal, non ? Pronominal. Que serait le pronom ? Impersonnel. Impersonnel serait le pronom. Oh, j'en sais rien. Bah, oui. Oh, je vais pas prendre de Joker coup sur coup. Bah, prenez pronominal, alors. Valide des B. Alors, quelle est la forme du verbe ? Dans la phrase, le mur tombe. Non, mais je suis nulle en maths et nulle en orthographe. Là, y a pas trop de mathématiques, là. Non, mais j'étais déjà nulle à l'école, à l'origine. Là, on est globalement à l'abri, hein. Impersonnel. Oh, le mur tombe. Y a rien à personnel, dans le mur tombe. Intransitif, c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Il faut de l'aide. Vous allez pas m'aider ? Pardon ? Vous n'allez pas m'aider ? C'est pas très gentil. J'en sais rien. Oh, non, pas le Joker tout de suite. Faites confiance à votre intuition. Vous allez répondre B. C'est un piège ? Euh... En plus, c'est une question toute bête, là. B. Allez-y. C. Allez-y. Oh ! On a gagné. On a gagné. On a gagné. Déjà, pour la forme impersonnelle, c'est il plus le verbe, genre il pleut, ça c'est impersonnel. Maintenant, est-ce que c'est intransitif ou pronominal ? Quelle est la forme du verbe dans la phrase le mur tombe ? La bonne réponse est la réponse. Oh l'horreur ! Je suis désolé Laetitia, vous repartez les mains vides, quelles sont les mauvaises réponses dans le mur ? Oh là là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvaises réponses, il y avait 55 mauvaises réponses dans le mur ! Vous êtes donc 36 à vous partager votre cagnotte, à savoir 1300 euros ! Je suis désolé, aujourd'hui, le mur et les candidats ont gagné un total de 30 800 euros à partager avec un téléspectateur dont le nom s'affiche en bas de votre écran. Bravo à vous ! Et si comme ce téléspectateur voulait jouer dès maintenant pour la prochaine émission, appelez au 36 80, vous envoyez mur au 6, 13, 13... Vous passez un excellent week-end sur TF1, à lundi, ciao ! Laetitia avait annoncé la couleur dès son arrivée sur le plateau. Je vais me mettre à pleurer ! Elle avait peur d'affronter ses adversaires et elle est tombée. Ce mur très résistant était cette semaine défendu par les fleurettistes, champions du monde en titre. Les secrétaires hyper planifiés. Et Jean, le plus vieux bachelier de France 2006. Bravo à ce mur fortifié par Gérald Dahan, puis Elodie Gossuin, et qui repart avec 35 500 euros de gains partagés avec les téléspectateurs. Lundi, on recommence ! Un nouveau mur, un nouveau candidat, et un bon week-end !